On n'a pas envie de se caser avec le ou la première venue. On a envie de multiplier les opportunités pour pouvoir être avec quelqu'un qui nous correspond sur la durée. Et donc ça peut passer par une phase initiale qui est celle que tu décris. Encore une fois, c'est les opportunités pour avoir du sexe d'un jour ou est-ce que c'est les opportunités d'une recherche de rencontrer quelqu'un ? Ce qui n'est pas forcément la même chose. Les deux projets sont valables. Oui, tout à fait. C'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Oui, c'est ça, en fait. Après, c'est vrai que les nanas, je les ai généralisées et je déteste ça. Mais j'ai l'impression qu'on surinvestit quand même beaucoup. Mais je me mets dans le truc, voilà. Mais on surinvestit un peu beaucoup les relations avec les mecs. Et je ne sais pas si on a ce même schéma du coucher et c'est cool. Peut-être... Non, on a besoin de plus. On va un peu plus, oui. Je pense que sur le point de départ, ça ne marche pas, quoi. Ben ouais. Non, mais la baisse pour la baisse, c'est cool. J'adore ta remarque parce qu'en fait, ça met en exergue que les hommes et les femmes ont une sélectivité qui n'arrive pas au même moment. Ben non, mais c'est vrai. Alors moi aussi, je me permets de faire des généralités. Donc je précise qu'il y a des exceptions à ces généralités parce qu'on est tous différents. Néanmoins, il y a des grandes tendances et c'est de ça que tu parles. C'est que les hommes ont tendance à être plus sélectifs au moment de l'engagement, plus tard. Alors que les femmes ont tendance, c'est des tendances, à être plus sélectifs au début, avant la relation sexuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !